hello tout le monde je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment reprendre vos racines au crochet dans ma précédente vidéo je vous ai montré comment les reprendre avec la méthode du twisting qui est un peu moins durable mais qui est beaucoup plus douce par rapport à la tension de votre cuir chevelu cette fois ci ce sera au crochet donc sachez que c'est une technique assez complexe qui est réservé vraiment aux professionnels donc si vous avez un doute ou si vous avez peur de vous rater n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour pouvoir reprendre vos racines semble pour autant les abîmer par la suite donc dans cette vidéo je vais vous montrer ma technique qui consiste à reprendre en fait en faisant un croisé une sorte de croix soit c'est une croix comme ça normal ou soit c'est sous forme de x cette technique va vous permettre de pas avoir de trou parce que souvent quand on reprend en crochet on a les cheveux là par exemple je les mal fait je vous montrerai un peu plus près dans la vidéo mais on voit en fait une sorte de trou et la technique du croisé comme ça ou comme ça vous permet d'éviter de voir le trou justement au niveau de vos repousses c'est ce qui va permettre aussi de former une loge vraiment régulière et homogène contrairement à ce qu'on peut croire le crochet n'est pas une technique à bannir bien évidemment il ya plusieurs types de locks qui sont concernés par exemple les sisters locks les locks très très fines par exemple utilisent uniquement du crochet parce que c'est le seul moyen d'obtenir une loge régulière mais celles qui ont celles et ceux qui ont des locks à taille moyenne ou assez grosse peuvent utiliser la technique du crochet sur ce je vais vous laisser avec le tutoriel qui qui va suivre juste après mon petit papotage et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous rendre sur le blog brown skin.fr pour avoir plus de conseils sur l'entretien du cheveu naturel libre à luxe et aussi je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon site pour la coiffure donc sachez que je propose des prestations coiffure et du coaching capillaire je vous mettrai tout ça en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et je vous dis à très vite donc comme d'habitude je commence par préparer le cheveu avant de faire la reprise donc dans un premier temps je vais venir hydrater la section avec un vaporisateur à base uniquement d'eau donc c'est un vaporisateur que j'ai acheté chez des grossistes des professionnels de la coiffure c'est vraiment un brumisateur qui va envoyer pas en jet mais ça va vraiment venir envelopper vos cheveux donc je trouve que c'est un très bon vaporisateur si vous en cherchez un je vous le recommande vivement ensuite je vais venir nourrir le cheveu donc toujours avec une huile végétale donc là c'est une huile de soin c'est un mélange de plusieurs huiles que j'ai acheté chez aromazon donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos ensuite avant de faire la reprise au crochet je vais d'abord rajouter les petits cheveux qui restent autour dans la lox pour la sécuriser et permettre à ses cheveux de loxer dans la lox qui est déjà présente donc dans ce cas j'utilise simplement le crochet pour vraiment mettre les cheveux sur toute la longueur ensuite je vais venir utiliser une aiguille qui va permettre de bien mêler les petits cheveux que je viens de rajouter dans la lox déjà présente là on va passer aux choses sérieuses on va utiliser un crochet que j'ai acheté chez c'était sur amazon j'en ai acheté deux il y en a un plus petit et celui celui ci c'est le plus long donc il a une forme un peu courbée ce qui va vous permettre de bien faire votre reprise de racines ce que je vous conseille avec le crochet comme ça c'est de bien prendre au niveau de la base en fait quand je dis au niveau de la base c'est là où le cheveu n'est pas encore loxer de bien faire passer votre cheveu à ce niveau là pour éviter de former des boules donc là c'est une technique vraiment simple à faire c'est vraiment en forme de croix donc je vous ai mis des flèches pour ce soit un peu plus simple à réaliser j'insiste beaucoup sur le fait de ne pas forcer si vous sentez que le passage est trop difficile et que ça tire trop sur votre cuir chevelu ne fait pas passer votre lox et laissez vos cheveux repousser comme ça vous pourrez faire votre reprise plus facilement ça va éviter de sensibiliser en fait votre cuir chevelu car le crochet mal réalisé pose beaucoup de problèmes mais uniquement si la réalisation est mal faite après avoir terminé ma reprise complète de mes lox je vais revenir hydrater l'ensemble et nourrir l'ensemble pour sceller un peu l'hydratation dans mes cheveux sachez que des lox en bonne santé quand c'est des baby lox seront des lox matures aussi en bonne santé donc prenez bien soin de vos longueurs ainsi que de vos repousses quand vous utilisez le crochet n'hésitez pas à espacer vraiment vos reprises moi généralement je les reprends environ tous les trois quatre mois ce qu'avec le crochet ça a une plus longue durée ça fait partie de ses avantages par rapport à la reprise en twisting comme dans la précédente vidéo donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire et je vais vous laisser surtout visiter le blog pour avoir plus de conseils très bientôt